Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Koha and the Five Pirates of Mara, un jeu de plateforme 3D plutôt orienté course même si c'est pas obligatoire, qui se déroule dans l'univers de Summer in Mara, le jeu précédent du studio auquel je n'ai jamais joué. C'est le même cas développé en Korra que j'avais présenté, mais il n'y a pas de lien entre les deux univers si ce n'est que ça reste mignon et accessible aux enfants. On va lancer une nouvelle partie, fichier 2, je vais montrer le mode normal, mais il y a aussi un mode détente qui rajoute des checkpoints et donc facilite la progression. Situation d'urgence sur l'île, stop ! Viens vite sur l'île de Punis, stop ! Les pirates sont des voleurs, stop ! On a besoin de ton aide, stop ! ... Eh quoi ? Psst ! Ici ! Mayo, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? ... Oui, oui, pourquoi ? ... Tu m'as envoyé un message de détresse ? ... Ah, ça ! Oui, bon. ... N'y prête pas attention. ... Regarde ce que j'ai là. ... C'est quoi ? ... Ça, ma chère Koa, c'est une œuvre d'ingénierie du plus haut niveau. ... Et c'est moi qui l'ai faite. ... T'as pas honte ? C'est nous qui l'avons faite. ... Tu ne faisais que nous donner des ordres ? ... Alors, quelle est l'urgence ? ... Il n'y a pas d'urgence, je voulais juste que tu viennes jusqu'ici. ... ... Tu as menti ? ... Mentir n'est pas un joli mot, ma petite Koa. ... Allez, on va essayer ça. ... Tu dois montrer que tu as ce qu'il faut en toi pour concourir. ... Qu'est-ce qu'il faut avoir ? ... ... ... Je ne sais pas, mais il faudra bien que tu aies quelque chose. ... Bon, assez bavardé. ... Prépare-toi. ... C'est ainsi que démarre le niveau tutoriel. On peut se déplacer et sauter, ça c'est très classique. On peut aussi sprinter, ce qui va nous permettre de franchir certains obstacles plus facilement, comme ces boulets. Et la caméra me suit automatiquement, j'ai aucun contrôle sur elle. On peut faire aussi une étape QQ quand on est dans les airs, ce qui permet d'écraser des choses au sol, comme les interrupteurs ou les caisses. Si je sprint à la réception d'un seau, ça me permet de faire une roulade, pouvant être assez destructeur aussi. Et si je resaute à la fin d'une roulade, je peux faire un saut encore plus rapide et ça me fait gagner de la vitesse. On peut ramasser certains items et les lancer sur la cible. Hop, vous voyez, ça se met en surbrillance. Ah bah voilà, je l'ai fait le super saut. Tout à l'heure j'avais essayé mais j'ai raté. Je trouve pas que ce soit très instinctif à faire mais avec le coup de main, ça passe. Alors, ça n'était pas si difficile, si ? Comment as-tu fait aussi vite ? Si c'est un jeu d'enfant, je pense que tu es prête. Prête pour quoi ? Pour la grande épreuve des 5 pirates de Mara, bien sûr. Tu peux t'y inscrire. Va à Calice et retrouve-nous au phare. Bonne soirée. Le début est très bavard, ça se calme après, donc un peu de patience, et au pire la vidéo est chapitrée comme d'habitude. Petite, petite, c'est un désastre ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ces crapules ! Ils sont arrivés d'un coup et ont pris tout ce qui n'était pas attaché au sol. Les tables, les chaises, les petits chiens, les arbres... Les arbres ne sont pas enracinés au sol ? Même les touristes ont disparu. D'abord on a eu cette terrible tempête, et maintenant ça ? Ces pirates n'ont aucune considération, aucun respect. Qu'elle viendra-t-il de Caleb et moi ? Notre affaire coulera et aille-nous avec ? C'est peut-être le moment de prendre des vacances ? Prendre des vacances, maintenant ? Alors que l'île est au bord de la faillite ? Et ses enfants ? Ils y sont sûrement pour quelque chose. On les voit venir de loin. Vous nous feriez une faveur si vous faisiez en sorte que Caly se redevienne comme avant ? Bien sûr, comptez sur nous ! Pas vrai, Napopo ? La vie ne laisse pas une minute de repos à ce vieux kiddo, petite. Allons parler à Mayo, qu'elle nous explique ce qui se passe. On va y aller en courant, ce sera plus rapide. Bonjour quoi ? Comment ça va ? Quoi de beau ? Tu viens t'inscrire ? Quoi de beau ? Il lui arrive quoi à Lille ? À Lille ? Rien de particulier ? Ah, tu parles de ça ! Oui, bon, les pirates ont pillé le village. C'était donc un vrai message de détresse. Pourquoi ils ont fait ça ? Pour que les épreuves soient plus intéressantes, bien sûr. Bon, tu veux t'inscrire ? Il n'y a que ces deux-là qui participent pour l'instant. Quand je proposais aux gens dans la rue de s'inscrire, ils fuyaient dès que je prononçais le mot pirate. Va savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. La vérité, c'est qu'il me reste un seul billet. Je pensais que personne ne voulait s'inscrire. Il est pour toi si tu le veux. Si je participe à la course, vous nous rendrez ce que vous avez volé ? Eh, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis qu'une simple employée. Et on ne me paye pas assez pour avoir à supporter ça. J'ai pas payé du tout. On t'a adressé la parole ? Non, pas vrai ? D'accord, je vais participer. Donne-moi le billet. Bien sûr. Quand tu auras payé les frais d'inscription ? Comment ça, vu que vous avez pillé l'île, oui ? Ah, le monde dans lequel on vit ne fonctionne pas comme ça, petite toi. Mais ne t'en fais pas. Il y a plein de coquillages répartis sur l'île. Récupère-les et reviens. Tu pourras me payer avec. T'es sûr ? Je te fais pas confiance. Je le promets sur mes moustaches. Moi non plus, je lui fais pas confiance. Elle passe sans temps à dire un truc et son contraire. Mais on est obligé d'aller récupérer les cotillages et crustacés, comme dit la chanson. C'est la monnaie d'échange dans le jeu. On verra plus tard à quoi ça va nous servir. Pour le moment, il faut les récupérer et on va procéder avec ordre et méthode. D'abord le bas de l'île et on va remonter progressivement. Le jeu étant assez accessible, il a pas pour but de proposer un vrai défi. Il y en a plus qu'il en faut. Pas beaucoup plus, mais quand même, il n'y a pas un 100% à faire. Ah oui, il faut éviter d'aller dans l'eau. Il y a des crocodiles. Un derrière l'arbre. Sur le toit ici. Il y a une petite taupe. Si on l'écrase... J'arrive pas. Voilà, je lui ai fait mal. Je suppose qu'on pourrait interagir d'une autre manière avec plus tard, mais pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée. La petite bossa nova qui accompagne assez gaiement le jeu. En tout cas, la ville principale. j'étais ici tout à l'heure. Un cachet là, et plus que trois. Deux. Un. Et la poubelle, c'est une grenouille. Et trois. Voici les coquillages. C'est sûr qu'ils y sont tous. On te laisse si tu veux. D'accord, d'accord, je te fais confiance. Voici ton billet. Et voici la première carte. On va débloquer des cartes régulièrement, ce qui nous permettra d'avoir accès à de nouvelles zones dans le monde, et donc de nouveaux niveaux. Mais avant de pouvoir y aller directement, on a encore des choses à faire, notamment visiter la cartographe. Elle te guidera et te permettra de réussir les épreuves des pirates. Fais-y bien attention, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Elle est illisible. Qu'est-ce il y a écrit là ? Aucune idée. Quoi, pourquoi tu me donnes une carte illisible ? Eh bien, pendant qu'on pillait Calice. Ben, les cartes ont été un peu mouillées. Un peu. Mais arrête de ramener ton sale nez de Kido quand personne ne t'a rien demandé. Qui est-ce que tu traites de sale Kido, la boule de poil ? Voilà quoi. J'ai fait toutes les démarches administratives et j'ai confirmé le paiement. Tu peux commencer les épreuves. Va t'en fil. Sache à nous, il ne nous a rien fait payer. Pardon ? A moi-ci, le triple. Mais c'est rien pour moi. Vous ne vous taisez jamais, vous. Ne les écoute pas, ma petite quoi. Tu sais où tu dois aller maintenant. Au phare de Semi. C'est la cartographe que j'ai évoquée tout à l'heure. Elle surveille toutes les cartes nautiques. Elle pourrait sûrement t'aider. Mais pourquoi tu m'as fait payer alors que ? A plus tard. Et on peut enchaîner les sauts comme ça, si on gère bien. Bonjour Semi. Comme c'est très bavard, je vais passer rapidement les dialogues ici, malheureusement, pour pouvoir accéder aux gros du jeu plus rapidement. Nous avons débloqué l'île foyer avec deux autres points d'intérêt. Ça y est, tiens quoi. Merci beaucoup Semi. Oui c'est vrai qu'il y a une touche pour sauter tous les dialogues. J'aurais pu l'utiliser tout à l'heure. Quoi ? Approche. Bonjour Sandy. On va passer à nouveau. Ça, c'est le premier magasin de vêtements. On va pouvoir les acheter avec les coquillages. Mais d'abord, il faut débloquer la possibilité d'achat. Pour ça, dans les niveaux, on va pouvoir trouver des items comme ici du tissu, des sacs ou des engrenages qui permettront, si on en a trois, d'avoir cette ligne là. Enfin, les deux premiers de la ligne. Six, deux après, etc. Chemise de courroie. I love Mara. Chemise de Malti. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué un seul studio, mais c'est un regroupement de trois qui ont fait le jeu, notamment qui avait fait Maltime, une top factor qu'on peut voir sur le t-shirt. Donc, il y aura des petits easter eggs, des petits clins d'œil comme ça dans tout le jeu. On va s'en aller. Petite, petite. Viens là. Lui, il nous parle de son magasin de sacs à dos. Ça fonctionne exactement pareil, mais c'est un autre type d'item qu'il faut. On va partir. J'ai fait le plongeon. Et plus tard, on pourra débloquer aussi le chantier naval pour améliorer le bateau. La carte du monde, c'est la mer. On doit utiliser le bateau pour s'y déplacer. On passe les contrôles. Il y a de nouveau des coquillages à récupérer. J'aurais dû y aller à contre-sens, mais c'est pas grave. Pas très intéressant de récupérer tous les coquillages. Le tourbillon va m'empêcher de me déplacer dans la zone. Peut-être que plus tard, je pourrais y aller. Et ce point d'intérêt, je pourrais y accéder uniquement si j'ai la première amélioration, c'est-à-dire le grappin. Et c'est un niveau assez particulier de plongée sous-marine. Ça, c'est un niveau, mais il est assez classique. Donc, on va plutôt montrer l'île principale. Bonjour toi. Bonjour Napopo. Comment allez-vous ? Bonjour Taïma. On va bien. On cherche ce que vous avez volé sur l'île. Ah, ça. C'était l'idée de Monsieur Echo. Pas Umberto, j'espère. Il parlait d'y mettre de l'émotion, un truc du genre. Je vois. Je ne sais pas trop, à vrai dire. J'ai parfois du mal à me concentrer sur ce que les autres disent. La carte que m'a donnée Mayo m'indiquait cet endroit. C'est pour ça que je suis là. Ah oui, l'épreuve. Viens là que je t'enseigne un truc ou deux. Ça, c'est la carte de l'île. Je le sais déjà, c'est mon île. Ah, non bon, ton île. Je ne savais pas. Il y a des modes très marrantes par ici. Ah oui, n'est-ce pas ? Ce sont mes amis. Très mignonne. De quoi on parlait ? De la carte. Ah oui, tu peux sélectionner le niveau que tu veux faire. En terminer un des blocs le prochain. Ne te décourage pas, fais-les tous. Je t'attendrai à la fin et je te donnerai mon morceau de carte. Il a expliqué lui-même le principe. Donc on sélectionne le premier. Il y a une médaille pour le chrono et trois items à récupérer. Il y a aussi les coquillages mais là, il n'y a pas d'objectif pour eux. C'est t'y part. Hop là, schlac. Vous voyez le chrono en haut à droite avec les emplacements d'items vides. Ce premier niveau, je vais le faire relativement tranquillement en explorant. Les autres, je vais accélérer un petit peu plus. Hop, je saute, roulade. Et j'ai le premier item, le bout de tissu. Dans le magasin, vous avez peut-être vu qu'il y avait des vêtements, des sacs à 500 coquillages. Ça va quand même assez vite, les niveaux sont bien remplis. Je suis déjà à 60. L'interrupteur, hop, on l'active. Et il en faut un deuxième. Pas grave pour le dernier cotillage. Ah, ils sont presque en même temps. Le sac. La fer est dedans. Il faut activer avec le bon timing les interrupteurs, sinon ça peut poser problème, j'ai l'impression. Et la bouée sur la terre, c'est tout simplement un checkpoint. La caisse en bas, je m'en fous. Il va falloir des mois une caisse et sur le banc. De quoi la détruire ? C'est gentil. On va aller voir à droite. Je ne vais pas perdre plus de temps. Avec le sprint, il y a un peu plus d'inertie. Et nous voilà à la ligne d'arrivée. Quel est mon palmarès ? Les trois items. Seulement la médaille d'argent. Je pourrais refaire le niveau, mais on va passer au suivant. Vous voyez quand même que j'ai pris mon temps et j'ai une belle médaille. Donc si vous vous concentrez sur le prono, ça va très facilement pour la médaille d'or. Il me faut une 30. Et c'est un petit peu plus à la Crash Bandicoot ici. Vous allez voir pourquoi. Si t'es prête, on avance. Je vais quand même passer juste là parce qu'il me semble que, oui, il y a le tissu. Ces barres bleues, c'est du boost. Et je ne peux pas m'arrêter quand je suis dedans. En tout cas, il faut que j'évite les barres bleues un certain temps pour pouvoir m'arrêter complètement et reprendre le contrôle total du personnage. Le niveau est donc un couloir en 3D. C'est pour ça que je parlais de Crash Bandicoot. – Ah, non, revenue! – Ah! C'est fini, parce qu'il y a mon too! C'est parti! Ah non dans l'eau, je vais essayer de passer à droite Il y avait le troisième item Hop là on est stylé et la ligne d'arrivée est en vue A chaque vainque niveau elle a des positions assez marrantes Médaille d'or, parfait Troisième niveau colline des moulins, une 40 pour la médaille d'or Je voulais détruire la caisse mais j'ai loupé Si je me fais un bien par là bas On a un item, ah oui Mais regardez bien, vous voyez la caméra Elle ne s'est pas mise comme il fallait Il aurait fallu passer par l'autre côté pour qu'elle se redirige J'ai failli tomber dans le vide Et bah voilà Quand on meurt on revient au début Mais le chrono lui ne se reset pas Là c'est quasiment fini pour la médaille d'or Et les coquillages déjà ramassés Le reste C'est toujours ça de près Là où je suis tombé Donc on va éviter de faire des bêtises Il n'y a rien ici A priori non Un interrupteur sur le mur Il faut que je trouve quelque chose à lancer Là bas on voit le sac Des coquillages Ah c'est de l'autre côté Je ne les avais pas vus au premier passage Quand on active les choses pour la première fois Souvent on a une petite cinématique qui nous bloque Mais les fois suivantes c'est beaucoup plus fluide Hop là on l'a eu Et bah c'est raté Et je suis retombé Eh mais crase pas Il y a un passage de ce côté là A droite On va le tester Juste des coquillages Et on est à la fin Vous voyez J'ai fait un temps assez pourri 3 minutes 36 Je suis mort une fois Donc j'ai dû repartir depuis le début Et j'ai quand même la médaille de bronze Le jeu était assez permissif J'ai trouvé assez de tissu Pour débloquer de nouveaux vêtements Pareil pour les sacs Et c'est le niveau du boss Bravo Koa Comme promis je vais te donner mon morceau de carte Mais il y a juste un petit problème Qu'est-ce qui se passe ? Il est tombé dans la rivière Mais oui bien sûr Je t'assure c'est vrai Toujours faire bonne figure Je viens d'avoir une très bonne idée Pardon Descendons la rivière en faisant la course Si tu gagnes Tu pourras garder le morceau de carte Pour de vrai cette fois Ça me va 3 2 1 Le but est donc D'arriver avant lui à la fin En ramassant les coquillages Bon encore une fois Ça c'est facultatif C'est juste Si on veut du cosmétique On a tout de même La possibilité pour s'aider D'activer des pièges Notamment ces portes Qui vont le ralentir Pour vous rassurer Encore une fois On n'a pas toujours Les cinématiques Là ça nous bloque un petit peu Pour nous montrer Bien ce que ça fait Si je recommence le niveau Ou si je tombe Et je repars depuis le début Ça va se faire de façon plus fluide Il n'y aura pas ces petites pauses Cette porte là J'ai jamais trouvé Comment la fermer Je perds pas mal de temps Mais au moins J'ai récupéré l'item J'ai loupé l'interrupteur Il est en dessous C'est serré Il ne faut pas traîner Allez On y est presque Comment ça aide vraiment Les roulades Et les super sauts Parce que là C'était au poil de fesse Bravo Koa A nouveau Tu as gagné Voici le morceau de carte Il est tout mouillé et sale Mais c'est plus joli comme ça Même si j'imagine Qu'il sera un peu inutile Dans cet état Pas de soucis Je connais la meilleure cartographe De l'ancienne marine Elle arrangera ça C'est notre amie Quelle chance On reprend la mer Et je vais pas aller voir la cartographe Pour vous montrer la marine Ça reprend globalement le même concept Mais avec des pièges supplémentaires Des clous qui sortent du sol Des dalles qui s'écroulent Des pièges qui se rabattent sur nous Quand on passe Ainsi qu'un niveau aquatique Ce point d'intérêt C'est relativement classique Pour les variations de gameplay On a ici aussi Où on envoie notre animal de compagnie Avec une pince du bateau Une fois qu'on l'a débloqué Pour aller récupérer sous l'eau un trésor Et donc il faut esquiver Les obstacles sur le chemin Il y a une île Où on doit détruire des caisses Dans un nombre limité de temps Et si je vais voir la cartographie Je crois que ça me débloque aussi Un stand avec maillot Qui me permet de faire des courses Contre d'autres enfants Dans les niveaux que j'ai déjà fait En tout cas un pari là J'espère que la vidéo vous aura plu Et vous aura permis De vous faire une opinion sur le jeu Moi je vous dis à la prochaine Pour un autre Sous-leu de Cali